Attention, la série que vous vous apprêtez à regarder s'adresse pas aux enfants, spectateurs et spectatrices avertis uniquement. Ce qu'on appelle aujourd'hui la Renaissance va du 15e au 16e siècle. Elle concerne autant la péninsule italienne que les pays du Nord, en l'occurrence les Flandres, avant de toucher la France, l'Angleterre, le Saint-Empire et l'Espagne. Il s'agit d'une époque profondément originale, qui entend replacer l'homme au centre de tout. Si le Moyen Âge fait de Dieu l'alpha et l'oméga, notamment dans la peinture, la Renaissance constitue une époque de transformation sociale et culturelle, mais surtout artistique. Des noms comme De Vinci, Michel-Ange, Donatello, Massaccio, Giotto ou encore Bosch et Bruegel vont concevoir une nouvelle manière de représenter la vie et les corps. Une plus grande liberté se fait sentir. On veut représenter le vrai, le senti, le sensible. Pour ce faire, on n'hésite pas à s'approcher au plus près du corps. Certains artistes, comme De Vinci, n'hésiteront pas à pratiquer des dissections afin de mieux comprendre les mécanismes des chers, des muscles et des os. Avec ça, on représente les corps en tension, en douleur, mais aussi en extase. Le summum de cette tension-là, c'est sans aucun doute, dans le cas de la sexualité, cette étude sur le coït réalisée par Léonard de Vinci en 1492. Ou encore, pour ce qui est de la sensualité, en 1594, la « Fille nue assoupie » d'Henric Golcius. L'extase, qui est cependant socialement acceptée, est celle qui est associée à la religion, notamment à l'état de grâce que doit atteindre le chrétien par la prière et la dévotion. Tout ça va bientôt basculer vers les émotions plus païennes et, disons le mot, plus sensibles, pour ne pas dire sexuelles, pour preuve. Les différentes représentations de Saint-Sébastien transpercées par les flèches, véritables icônes de la sensibilité homo-érotique que de nombreux peintres de l'époque entretiennent avec d'autres hommes. Reste que l'institution qui continue d'encadrer les relations sexuelles demeure le mariage, avec ses aléas et sa fonction très contractuelle. On parle, pour certains historiens, du vrai début du mariage d'amour au sein du peuple et de la bourgeoisie, tandis que pour les catégories sociales plus élevées, notamment l'aristocratie, il s'agit encore de mariages de raison, donc arrangés entre grandes familles qui s'unissent. Pour la sexualité, le clergé impose des positions fixes, et on essaie le plus possible de limiter toute forme d'érotisation de l'acte. La reproduction doit primer. On reprend ici la formule de Saint-Augustin, qui est bien sûr tirée de la Genèse, croisser et multiplier. Ici, on prend le tout au pied de la lettre. Il faut engendrer le plus d'être. La fonction de la femme est d'être carrément un ventre. L'adultère, bien qu'il continue d'être pratiqué, est encore fortement réprimée, mais il est toujours moins grave pour un homme. Cependant, l'homme doit rester maître de son logis. Il doit dominer sa maison et sa famille, comme le roi domine son royaume et ses sujets. Celui qui ne peut s'imposer et qui est dominé par sa femme perd son statut. Pire encore, les cocus ne sont plus considérés comme des hommes, ils sont moqués. Dans certains cas, ils subissent des humiliations publiques, comme lors des différentes fêtes qui ponctuent le calendrier. Le cocu risque de subir la promenade sur l'âne, soit les fesses à l'air assis à l'envers sur un âne en tenant la queue de l'âne à la vue de tous, avec en plus sa femme qui tire l'âne par en avant, ce qui est le summum de l'humiliation publique. Difficile ensuite de réintégrer les rangs de la communauté villageoise sans avoir droit à des moqueries constantes et répétées. L'hétérosexualité est la norme, mais plus encore, elle est la seule sexualité acceptée et tolérée. Les autres formes de ce qu'on considère comme des perversions sont reléguées à l'espace privé, loin de tous les regards, dans le plus grand secret. La Renaissance est surtout le théâtre de puissants changements religieux. Le premier vient d'un moine, un certain Martin Luther qui, à son retour d'un pèlerinage à Rome et au vu de ce qu'il considère être des actes de superstition et des formes de dévergondage, dit qu'il faut revenir aux sources de la Parole du Seigneur, donc aux évangiles. Luther, avec ses 95 thèses en 1517, va attaquer l'Église de Rome et, à terme, va mener à l'éclatement de la chrétienté. Le lutherianisme, qu'on va bientôt nommer protestantisme, va adopter une attitude dans laquelle le plaisir et le désir sont vus avec méfiance. Robert Grimm, dans son « Luther et l'expérience sexuelle » parle longuement des écrits de Luther qui évoquent la sexualité et on voit comme plusieurs penseurs à l'époque, qu'il est torturé par le coït et peine à lui trouver une place dans son arsenal pour retrouver la Parole du Christ. Cela étant, ça ne l'empêche pas de sortir des ordres et de prendre pour femme une ancienne religieuse. Voici donc l'Église catholique attaquée. Elle doit répondre ce qu'elle va faire par l'entremise du Concile de Trente qui se solde en 1563. Les décisions sont toutes orientées vers la tradition et le conservatisme. Plutôt que de remettre en cause ce que Luther avait critiqué, on va le réaffirmer avec plus de force. On va imposer la soutane aux prêtres, réaffirmer que le corps est le lieu de débauche et qu'il faut s'en éloigner, que la tentation est diabolique et que seul l'acte sexuel réalisé dans le mariage est acceptable, comme on l'a déjà dit. Cela n'a rien de neuf et Sébastien Jean écrit que « La rhétorique du crime sexuel de fornication, bien avant les chantiers répressifs des réformes, insiste sur l'offense faite à Dieu, sur le mépris scandaleux des coupables pour sa loi et son courant ». Chose certaine, l'image que l'on a de l'Église dogmatique, conservatrice et traquant un peu partout les occasions de péché vient de cette époque, du XVIe siècle. Le corps est un territoire de conquête pour l'Église qui impose son système de pensée. De plus en plus de textes fixent la manière d'être et de vivre dans la société. Les traités de civilité, dont j'ai beaucoup parlé dans d'autres vidéos, vont venir organiser une grammaire corporelle et émotionnelle dans différentes situations sociales. D'Erasme, Antoine de Courtin, en passant par Jean-Baptiste de Lassalle, on impose un idéal de décence et de maintien. Parler de sexualité devient déplacé, contre les bonnes mœurs. Tout ça est le propre de l'intime. François de Salles, dans son introduction à la vie dévote, en 1609, va de son côté largement insister dans un chapitre entier sur la nécessité de préserver l'honnêteté du lit conjugal. Pas besoin de vous faire un dessin, je pense que vous avez une bonne idée de la manière dont ça se passe. Les positions sexuelles qui sont permises se résument toujours à la même, soit l'homme au-dessus et la femme en-dessous. Au cours des XVIe et XVIIe siècles, on voit cependant le discours religieux soutenu par un discours médical qui, à terme, va devenir le nouveau modèle de morale qui doit s'imposer. Ainsi, si avant on disait que certaines positions étaient simplement contre nature et provoquaient le péché, ici on va maintenant parler des conséquences physiologiques qui peuvent en découler. Une certaine forme de sécularisation de la perversion va se mettre en place. Sylvie Steinberg écrit que « Être assis ne permet pas de faire un bel enfant. Permettre à une femme d'être dessus, outre que c'est contraire à la naturelle domination masculine, la rend stérile et rend les enfants nains, boiteux, bossus, louches, imprudents et stupides ». On se marie vers l'âge de 24 ou 25 ans dans les campagnes. On remarque que la période, qui s'étend du début de la puberté jusqu'aux noces, ne cesse de s'allonger, ce qui préoccupe les autorités municipales, notamment parce que certains groupes de jeunes hommes vont parfois tester leur capacité sexuelle en procédant à des viols collectifs, comme à Dijon au XVe siècle. Ainsi, quand les hommes d'un village étaient au champ, les jeunes du village voisin allaient violer les femmes de ce village pour affirmer leur ascendant et tester leur capacité sexuelle. Question de donner des chiffres, selon Jacques Rossio, entre 1440 et 1490, ce serait quelque 70 % des jeunes de la ville de Dijon qui auraient violé une fille ou participé à une forme d'agression sexuelle. Les charivari sont aussi de mise, soit des rituels de régulation des unions matrimoniales au cours desquels des membres d'une communauté expriment leur mécontentement ou le ridicule d'un remariage, une veuve âgée avec un jeune homme, par exemple. Tout ça entraînait des débordements dangereux que l'Église et les communautés vont tenter de juguler. Ces royaumes de la jeunesse, comme le dit Robert Muchambley, font peur. Le lent processus de civilisation des mœurs, tel que défini par Norbert Elias, au cours duquel on tente d'éloigner toute forme de violence et d'imposer des procédés d'autocontraintes pour définir une maîtrise de soi et une maîtrise de son corps, va parcourir toute l'époque moderne pour fonder une culture de la décence. Il n'était pas rare, lors de la première nuit d'un couple, d'avoir un prêtre qui bénissait le lit avec autour la famille qui espère que l'acte se passera bien et que le mariage sera consommé. On voit d'ailleurs très bien la chose dans le film « Le retour de Martin Guerre » de 1982. Le lendemain, si l'acte s'est bien déroulé, on retrouve normalement une petite tache de sang sur les draps, signe que l'hymène a été brisée. Pour prouver que le mariage est valide, il n'est pas rare que certaines familles exposent les draps à la fenêtre pour renvoyer le message à la communauté que la chose a été bien faite. À cette époque, la domination de l'homme dans la vie domestique et dans la vie en général se renforce encore plus. La femme, considérée comme inférieure, ne trouve son utilité que dans la vie domestique, comme une bonne mère de famille, par exemple, qui fait aller sa maison. Oui, ça, c'est ce qu'on dit. On se méfie cependant aussi d'elle. La femme devient l'incarnation de la luxure et de la tromperie. Elle séduit pour détruire. Cette image-là va parfaitement s'incarner dans la figure de la sorcière, preuve ultime de sa trahison envers la société des hommes. Elle fait l'amour avec le diable, souvent représentée comme une figure bestiale, comme la chèvre que l'on retrouve dans la peinture de Francisco Goya, le sabbat, où on voit des femmes se donner au diable. L'homme, selon la logique de domination dans l'Occident, doit dominer. Mais, dans certains cas, il est possible que cette domination soit mise à mal, notamment lors des procès d'impuissance, que Pierre Darmon a largement analysé. Selon les règles du mariage, le couple a un devoir, voire une dette conjugale. La sexualité scelle le contrat qui a été passé et permet, on l'espère, d'assurer la descendance. Cependant, qu'est-ce qui arrive quand l'homme n'arrive pas à remplir sa part du contrat? Eh bien, c'est ici qu'arrivent les procès d'impuissance. Pourquoi de tels procès? Eh bien, parce qu'il s'agit là d'une des rares mesures qui est prévue pour annuler un mariage. Un mariage qui n'a pas été « consommé », comme on dit à l'époque, peut donc devenir caduque, mais encore faut-il être capable de prouver la chose. Différentes séquences sont prévues pour déterminer si le mariage a bien été consommé. Dans un premier temps, on fait venir les médecins et on leur demande d'observer le sexe de l'homme pour voir s'il y a des malformations. Vous l'aurez compris, ce sont les épouses qui saisissent les tribunaux, mais on pourrait aussi dire que c'est la famille, parce que, comme je vous l'ai dit, le mariage est une affaire de contrat entre deux familles. Dans un second temps, et question de vérifier si le membre fonctionne parfaitement, on demande au couple de s'exécuter devant un auditoire assemblé, ce qu'on appelle alors le « congrès ». Oui, ce n'est pas vraiment la définition qu'on en donne aujourd'hui. Quand on dit qu'on va au congrès, on ne pense pas à ça. Donc, au cours de ce congrès, le public est constitué de médecins, d'ecclésiastiques et parfois même de femmes expérimentées pour aider à faire la chose. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de cours d'éducation à la sexualité à l'époque et si l'homme pouvait fréquenter les bordels et donc avait une certaine expérience, pour les épouses, il s'agissait des premiers contacts physiques et donc elles apprenaient de manière assez brutale. La relation sexuelle doit donc se faire. Si l'homme n'arrive pas à bander ou encore à pénétrer sa femme, selon les principes fixés par l'Église, ce dernier peut être considéré comme impuissant et le mariage est annulé. Et tout ça devant tout le monde. Oui, bonjour l'intimité. Ces procès d'impuissance ne sont pas neufs à la Renaissance. Catherine Harvey en parle déjà pour le Moyen Âge. De la même manière, on cherche à savoir si l'homme est capable d'avoir une érection devant son épouse et s'il peut réaliser l'acte de procréer. Dans certains cas comme à York en 1433, l'épouse peut être appelée à se dévêtir et exposer ses seins et ses parties génitales afin d'exciter son mari. Bon, je vous rassure, ce n'était pas un « one shot deal » ces congrès-là. Non, le couple pouvait demeurer plusieurs jours pour essayer de réaliser la chose. Pour ce qui est de la prostitution à l'époque, elle est toujours de mise, mais les effets des réformes religieuses vont bientôt se faire sentir. Si on continue à retrouver des bordels ici et là dans les villes, la tolérance n'est plus nécessairement au goût du jour. On associe la prostitution à la déviance et dans la décennie 1520-1530, de nombreux bordels ferment en Allemagne. À Paris, on en ferme aussi beaucoup, tandis qu'à Rome, c'est le pape Pie V qui les chasse en 1566. L'idée est maintenant de réformer et de convertir les prostituées, d'en faire de bonnes chrétiennes qui vont se détourner du mauvais chemin. Tout ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de prostitution, bien au contraire. On fait simplement un peu attention à ne pas le faire au grand jour. Au-delà de ça, la Renaissance se caractérise surtout par une floraison d'œuvres particulièrement novatrices. Oui, il faut dire que l'Antiquité est une source vive de cette Renaissance et donc, le retour aux anciens permet d'apprécier la magnificence des corps des sculptures, mais aussi la philosophie de l'amour et le rapport à la sexualité qui tranche complètement avec la culture chrétienne. On pourrait même parler, pour les 14e, 15e et 16e siècles, d'une nouvelle forme d'érotisme inspirée de l'Antiquité. On peut penser à la Vénus endormie de Giorgione en 1510 ou encore l'Allégorie avec Vénus et Cupidon de Bronzio en 1540, mais aussi Vénus et Cupidon de Lorenzo Lotto et Giuliano Romano et son Jupiter séduisant Olympia en 1535. Giulio Romano va aussi illustrer les sonnets érotiques de l'Aretin, sous le titre « Autant de diverses manières, attitudes, postures qu'adoptent les hommes dissolus pour coucher avec les femmes », qu'on connaît aussi sous le nom de « Imori ». Les gravures sont pour le moins suggestives et tous ne sont pas d'accord avec cette manière de représenter les choses. L'Aretin, à la suite de leur publication, sera poignardé, mais heureusement n'en mourra pas, tandis que l'imprimeur sera mis en prison. Côté sculpture, que dire de Michel-Ange et de son David en 1504, de Bacchus et de son esclave enchaînés. Personnellement, je trouve ça magnifique. On assiste à un foisonnement de représentations de corps féminins dans leur nudité la plus totale. Botticelli, Raphaël ou Titien peignent des nues qui donnent à voir une beauté qui suggère une philosophie du beau. En effet, selon la doctrine néo-platonicienne, très en vogue à l'époque et que les peintures mettent en image à travers leurs œuvres, celui ou celle qui a une belle âme a un beau corps. Ainsi, cultiver le beau, le représenter et le mettre de l'avant revient à glorifier la vertu. Pourtant, ce n'est pas la beauté de la femme qui sera considérée comme le summum du beau à la Renaissance, mais bien celle de l'homme. Comme l'homme a été fait à l'image de Dieu et qu'Ève, la femme d'Adam, a été faite à partir d'une de ses côtes, c'est Adam, donc l'homme, qui est la version originale du Dieu. Donc, c'est naturellement vers lui qu'on se penche pour peindre la beauté. Cependant, comme le souligne Sébastien Jean, et je vous le cite, admettre que le corps de l'homme est plus beau que celui de la femme, c'est aussi reconnaître que celui-ci est plus digne d'être aimé et désiré que celui de sa compagne. Ainsi, pas étonnant de voir de nombreuses relations homosexuelles naître ici et là, et plus particulièrement dans le domaine artistique. Des thématiques antiques sont particulièrement appréciées, ainsi d'Apollon et Jacinthe, Oreste et Pilade, de Zeus et Ganymède, ou encore d'Achille et Patrocle. De nombreux tableaux du Caravage, comme le Bacchus adolescent de 1596, montrent clairement une sensibilité homoérotique. On parle bien sûr d'une certaine tolérance envers l'homosexualité à l'époque de la Renaissance, tant en Italie qu'en Angleterre. Ainsi de William Shakespeare, grand homme de théâtre, auteur notamment de Romain et Juliette, qui dédie ses sonnets à un certain Mr. W. H. Michel-Ange, celui-là même qui peint le plafond de la Chapelle Sixteen, oui, celle qui a été financée à l'aide d'un bordel, entretient lui aussi des relations homosexuelles et va écrire de magnifiques poèmes à son amant. Léonardo Vinci entretiendra lui aussi des relations homosexuelles. D'autres vont aller encore plus loin, ainsi du peintre Giovanni Antonio Bazzi, qui va aller jusqu'à se faire appeler Sodoma. C'est à cette époque que les représentations de Saint-Sébastien vont se multiplier, le saint devenant une icône de l'art du corps masculin et de la sensibilité homoérotique de la Renaissance. Beaucoup d'artistes sont aussi bisexuelles. La tolérance encourage l'expérimentation. Pour ce qui est du lesbianisme, on retrouve peu de traces. Ici aussi, une certaine tolérance, mais la chose devient fortement condamnable quand on y ajoute la variable du travestissement. En effet, celui ou celle qui prend les vêtements de l'autre sexe est considéré comme une personne qui renverse l'ordre des choses. En France, un texte est particulièrement intéressant pour la période, soit « Le recueil des dames de Brantome », qui évoque une certaine forme de liberté féminine dans les choses de l'amour, notamment en ce qui concerne la sexualité. Il recommande les postures assises, debout ou couchées, avec la femme sur l'homme pour réaliser l'acte. Reste qu'à l'époque, c'est l'homme qui est l'alpha et l'oméga de la relation sexuelle. C'est lui qui doit déposer la semence et c'est lui qui est le maître. Tous ne seront pas en faveur de ces puissants corps masculins dénudés, pinceuil-là dans les églises. Un redressement va bientôt s'effectuer après le Concile de Trente. Tous ces sexes masculins que l'on a vus jusqu'ici seront bientôt cachés. En effet, les ecclésiastiques n'étaient pas vraiment fans de procédés à l'élévation de l'hostie au moment de la communion devant des grands sexes surgescents. Non, pas vraiment. Et c'est pourquoi on va engager des artistes comme Daniele da Volterra pour recouvrir les sexes masculins, notamment ceux que l'on pouvait apercevoir dans les fresques du jugement dernier peintes par Michel-Ange terminé en 1541. On va bientôt octroyer à Daniele da Volterra le surnom de Il Bragetone, le faiseur de culottes ou le calconeur. Ce redressement des mœurs va également passer par les tribunaux. La Renaissance, c'est aussi le développement de l'Inquisition qui, bien que créée au Moyen Âge, va trouver sa pleine vitesse de croisière au 16e siècle. L'Espagne est un cas particulier et les procès qui sont réalisés touchent notamment les homosexuels. Ce qu'on qualifie alors de Pecadone Fondo, péché abominable, est traqué par une Espagne qui souhaite purger les éléments indésirables du royaume après la Reconquista de 1492 et l'imposition forte et marquée de la religion catholique. On rapporte qu'entre 1541 et 1593, 107 sodomites sont par exemple condamnés par le tribunal aragonais, dont 10 ecclésiastiques. Parce que oui, la purge se fait aussi, dans une certaine mesure, au sein de l'Église catholique. Ajoutons aussi les procès de bestialité qui occupent les tribunaux. On veut, comme le dit Sébastien Jaure, tenir la bête à distance. Et pour ça, il faut imposer une séparation claire entre les hommes et le règne animal. Quand le crime de bestialité est reconnu, l'accusé et l'animal sont brûlés ensemble, comme c'est le cas à Bordeaux en 1621 et leurs cendres répandues dans la mer. L'idée est simple, ne laissez aucune trace. L'Espagne va également étendre son royaume au-delà de l'Atlantique, comme d'ailleurs plusieurs royaumes européens, comme l'Angleterre, le Portugal, la France ou les Pays-Bas. À terme, ces royaumes européens fondront des colonies en Amérique. Dans le contexte qui nous intéresse, ce sont les rencontres avec les Autochtones et plus particulièrement avec les mœurs sexuelles de ces derniers qui vont influencer le rapport au corps. La liberté sexuelle de certaines nations autochtones, comme par exemple le « mariage à l'essai » évoqué par Samuel de Champlain à propos des Hurons-Wendat au début du 17e siècle, qui permet aux femmes comme aux hommes d'avoir des relations avant le mariage, va profondément marquer, pour ne pas dire choquer, les Européens. Mais la pratique qui va troubler le plus est celle qu'on va appeler le « berdachisme », qui est rapporté notamment par les Espagnols. Le mot « berdache » en français désignait les jeunes gens qui avaient des relations passives avec d'autres hommes. Sylvie Steinberg décrit bien la pratique. Les berdaches étaient des garçons travestis en femmes dès l'enfance et qui exerçaient un certain nombre de fonctions dans ces sociétés, rituels chamaniques, mais aussi sociales et sans doute sexuelles. Pour les Européens, cette pratique est associée au diable et ne peut être tolérée. Nunes de Balboa, au Panama, au début du 16e siècle, va d'ailleurs jeter 14 berdaches pour être dévorée par des chiens. Autre pratique qui prend de l'importance, l'enlèvement des jeunes filles par les marins européens ou encore les viols. Bien que peu de sources existent pour confirmer l'intendue de la pratique, les quelques traces qui sont restées montrent que c'était monnaie courante. Ces sévices n'empêchent pas les Européens et surtout l'Église d'imposer aux populations autochtones de nouvelles normes en matière de sexualité, normes qui s'appuient sur la pudeur que l'on a déjà évoquées ici. Eh bien, nous voici maintenant à l'aube des 17e et 18e siècles. Un autre volet de l'histoire de la sexualité va bientôt s'ouvrir. Allez, c'est fini. Si vous voulez en savoir plus, mais surtout consultez les sources qui ont été utilisées pour la vidéo, tout était ici, juste en description. Allez, je suis Laurent Turcourt de L'Histoire nous le dira et je vous dis à la prochaine. Allez, bye !